Je vais vous parler de mon roman autobiographique Le serment de l'espoir, et donc je vais vous parler de la vie. La vie est une succession d'instants, des instants merveilleux mais aussi des épreuves. Et je suis bien placée pour savoir qu'elle n'est pas un long fleuve tranquille, puisque j'ai grandi avec une maladie rare qui détruisait mes poumons à petit feu, avant d'être sauvée il y a quelques années par une grève des poumons, après avoir passé 4 ans sous oxygène. J'ai également été confrontée à la mort lorsque j'exerçais à l'hôpital en tant que médecin. Lorsqu'on navigue sur les flots du destin, on ne peut pas éviter les tempêtes, mais on peut tout mettre en œuvre pour les traverser au mieux, rester digne face à l'adversité et s'en sortir la tête haute, fier d'avoir résisté, d'avoir lutté jusqu'à notre dernier souffle avec passion. Aimer la vie, c'est faire le serment de l'espoir. Ce n'est pas se promettre de réussir, mais c'est se promettre de ne jamais renoncer. Quand on est au monde, on arrive avec deux certitudes. On va vivre et on va mourir. On n'est que de passage. Le temps qui nous est offert n'est pas infini. Lorsque j'étais enfant, j'ai réalisé cela et j'ai demandé à ma mère, « Maman, va-t-on mourir un jour ? » Et elle m'a répondu, « Oui, mais c'est dans tellement longtemps que c'est comme si c'était jamais. » Et j'en ai déduit, « Fais comme si c'était jamais. » « Vis comme si tu étais immortelle. » Le serment de l'espoir, c'est une extraordinaire histoire d'amour, dans tous les sens du mot. À la fois l'amour de la vie, l'amour de la nature dans lequel l'héroïne rose puise son oxygène, est l'amour qui porte et aide à traverser toutes les épreuves. Celui de sa famille d'abord, puis celui d'Adrien, son premier amour, qui la soutient dans les moments difficiles liés à sa maladie, et plus tard celui de Raphaël, un personnage qui arrive dans la troisième partie du récit. Il y a d'autres êtres qui vont jouer un rôle important, notamment sa chienne Ajax. Rose, l'héroïne du roman, sait bien que sa seule chance de survie est d'accepter son inscription sur l'île d'attente pour une transplantation pulmonaire. Adrien lui promet qu'un jour, lorsqu'elle sera greffée, ils iront voir les glaciers. Mais Rose n'a pas l'intention d'attendre pour vivre et aller au bout de ses rêves. Elle a toujours bravé l'impossible, et donc il décide de ne pas attendre la greffe et de se rendre avec la bonbonne d'oxygène au pied des glaciers de Champagny en Vanoise. Ensuite, l'attente du greffon commence, six mois où la vie ne tient qu'à un fil, à un coup de fil, c'est le cas de le dire. L'intervention a ensuite lieu, Rose est sauvée. Une seconde existence commence, mais des bouleversements et des drames surviennent, et elle devra trouver d'autres façons de continuer à honorer le serment de l'espoir. Sa seule promesse, faire en sorte que la vie souffle encore demain. Donc ce roman est avant tout un message de vie et d'espoir, mais j'ai aussi voulu partager une conception artistique de l'existence, en déroulant le récit comme une fresque impressionniste par petites touches successives, car à mon sens, la vie est une œuvre d'art à laquelle on participe et que l'on contribue à créer. Et je suis heureuse d'avoir pu offrir à travers ce livre une note poétique à la vie, une goutte d'espoir et de passion dans l'océan de la création. Merci à tous, la vie est belle, carpe diem ! Sous-titrage Société Radio-Canada